La parole de Dieu, la parole du Seigneur, parce que ce que nous partageons, ce n'est pas la parole des hommes, c'est la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, c'est la seule qui peut faire des miracles. La parole de Dieu, c'est la seule parole qui est capable de faire ce que les hommes ne peuvent pas faire. Alors j'aimerais que la grâce du Seigneur ce soir, dans les quelques moments qui me sont donnés, j'aimerais avec vous prier déjà le Seigneur, parce que c'est écrit, c'est marqué, non seulement c'est écrit, c'est marqué, mais je le crois, je le ressens au plus profond de mon cœur, que sans lui, sans lui, nous ne pouvons rien faire, rien. Alors j'aimerais prier le Seigneur, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on prie ensemble le Seigneur, afin que Dieu puisse nous bénir. Et puis j'aimerais que vous puissiez... J'aimerais que vous priez avec moi, en m'accompagnant dans la prière, ça peut couper, hein, sur ce réseau, on a l'habitude maintenant, si ça coupe, ce n'est pas grave, je remettrai. On prie ensemble. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci Seigneur Dieu, parce que tu es là, tu es là, tu es là, Seigneur, avec chacun d'entre nous. Tu es, Seigneur, avec chacun d'entre nous. Seigneur, tu es omniscient, omnipotent, omniprésent. Tu n'es pas un homme, Seigneur. Alors Seigneur Jésus, je veux te prier pour qu'afin que ta parole puisse aller rapidement, puissamment, Seigneur, avec, Seigneur, chacun, avec chacune de ces personnes qui est prête à recevoir, à accepter, à entendre cette parole, Seigneur. Bénis-moi, j'ai besoin de toi. Ah Seigneur, est-ce que j'ai besoin de te le dire, Seigneur, que j'ai besoin de toi ? C'était coupé, Peter. Est-ce que j'ai besoin, Seigneur, de te le dire, que j'ai besoin de toi ? Est-ce que j'ai besoin de te le rappeler, Seigneur ? J'ai besoin de toi, Seigneur, aide-moi. Aide-moi dans ma faiblesse à pouvoir essayer, Seigneur, d'apporter le conseil de ta parole, mon Roi et mon Dieu. Seigneur Jésus, que ça serve, Seigneur Dieu, que ça serve, Seigneur, à mes frères, à mes sœurs, à moi-même. Que ton nom soit adoré et sanctifié, Père. Amen. Que le nom de Jésus soit béni, frères et sœurs. Que le nom de Jésus soit béni. La tâche de l'homme pour s'approcher de Dieu. Cruz a dit tout à l'heure que nous pouvons aller toucher Dieu, que c'est bien quand Dieu nous touche, et puis que nous pouvons aussi aller toucher Dieu, c'est-à-dire s'approcher de Jésus. Mais voilà, ça n'a pas toujours été le cas, mes frères. Ça n'a pas toujours été le cas, mes sœurs. Puis j'aimerais vous rappeler la situation du juif, du juif de l'époque, du juif de l'ancienne alliance. La situation de ce juif-là était que par sa responsabilité morale, il devait rendre à la fin de la journée, et surtout à la fin de sa vie, une âme sans tâche et non corrompue. Vous imaginez l'importance et la hauteur de la tâche. C'est pour ça qu'il est marqué que le rachat de l'homme, de l'âme, n'aura jamais lieu, parce qu'il était bien trop cher. Et les hommes avaient échoué, échoué à la loi, inaccomplissable. Et puis, aujourd'hui, vous savez, nous sommes dans un siècle, dans un temps où les hommes, la Bible dit que dans les derniers temps, les hommes, ils iront, ils courront après une foule de docteurs. Mais laissez-moi vous dire, mes frères, mes sœurs, que le seul, le seul qui nous a été présenté, et le seul que nous devons écouter, le seul que nous devons entendre, écouter et suivre, c'est Jésus. Je vous demande, en examinant, même moi qui vous prêche ce soir, si ce que je vous dis n'est pas conforme avec la saine doctrine, je vous demande de refuser ce que je vous dis. Pourquoi ? Parce que ce qui compte, c'est les enseignements que Christ nous a donnés, et non pas la pensée des hommes. Et puis, peut-être que quelques-uns croient, par leur action, ou par leur piété, peut-être, accéder au ciel ou à la bénédiction. Mais ce n'est pas le cas, frères et sœurs. Parce que nous voyons qu'en l'homme, il y a cette marque de flétrissure, et que sans la grâce de Dieu, il n'est impossible de plaire à Dieu. Nous voyons, à travers les écrits de la Bible, la nature de l'homme. Et je veux être court, parce que c'est un sujet qui est vaste, et j'aimerais être court et concis avec vous ce soir. Il est marqué dans la Bible, dans le livre de Samuel, chapitre 13 et verset 14, que l'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Excusez-moi, mais ce n'est pas rien quand même, non ? Si on vous présenterait, par exemple, à vous, en disant « Voici, voici cet homme-là, selon le cœur de Dieu », c'est quand même pas rien, non ? Eh bien, j'aimerais attirer votre attention sur la nature de l'homme, et sur la pensée profonde de cette parole prononcée dans 1 Samuel 13, verset 14, où Dieu s'est choisi un homme. Et nous allons voir que, prophétiquement, ce n'est pas du tout ce que nous pensons. Voici l'homme qui a été présenté sous les traits d'un roi qui s'appelle David, et que tout le monde croyait et aussi avait accepté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Eh bien, écoutez ces mots. On va faire une lecture ensemble. C'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 10, chapitre 12, et verset 7. Écoutez cette lecture, s'il vous plaît. On va faire la lecture ensemble. L'Éternel envoya Nathan. Nathan, c'était un prophète, un homme de Dieu. L'Éternel envoya Nathan vers David. Et Nathan va à lui et lui dit « Il y avait dans une ville deux hommes, le riche et le pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout, qu'une petite brebis, qu'il avait achetée, qu'il avait achetée et la nourrissait. Elle était là, elle grandit chez lui, avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait de sa coupe, dormait sur son sein et il la gardait comme sa fille. Le voyageur arriva chez l'homme riche et le riche n'a pas voulu toucher. Il n'a pas voulu toucher à ses brebis et à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui est venu chez lui. Il prit la brebis du pauvre et l'a apprêtée pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme. Et il dit à Nathan Nathan, l'éternel est vivant, l'homme qui a fait cela mérite la mort. Et d'un seul coup Nathan va révéler à David en pleine face, en pleine face. Il va lui dire David, cet homme c'est toi. Et David va être sous le choc parce que David avait fait une chose qui était une chose terrible. Il avait fait venir d'un endroit, de la bataille, au plus fort du combat, un homme qui était vaillant. Et il l'avait fait venir, il l'avait trompé par ses paroles. Il l'avait rusé. Il l'avait renvoyé encore, encore au plus fort, plus fort du combat pour le faire mourir. Et après cette machination, a pris sa femme et a fait de cette femme la sienne. Voici l'homme qui est présenté comme l'homme selon le cœur de Dieu. Mes amis, les hommes restent des hommes. Mais l'homme qui est présenté dans ce texte selon l'homme, selon le cœur de Dieu, a été présenté un jour. Et cet homme-là nous est présenté dans le livre de Jean, chapitre 19 et verset 5. Jésus sortit portant la couronne d'épines et le manteau de pourpe. Et Pilate, je ne sais pas quel discours il a déjà prononcé dans sa vie, c'était un homme de loi, un homme de guerre, un homme qui siégeait, qui avait des réunions, des débats. Alors des paroles, il a dû en prononcer cet homme-là. Mais jamais il a dit une parole aussi importante et aussi vraie que celle-ci. Pilate, voici l'homme, il dit. Pilate a pris la parole, il dit, voici l'homme, voici l'homme. Et l'homme selon le cœur de Dieu, le vrai homme, le seul homme, s'appelait Jésus-Christ de Nazareth. Pilate, c'était lui, c'était cet homme-là. Parce que l'action de pouvoir effacer les péchés des hommes, parce que l'action, par sa propre piété personnelle, par son propre vouloir, par sa propre force, triompher du péché, aucun homme ne l'a possédé en lui-même si ça n'a été le fils de Dieu. Celui qui était descendant de David. Et quand David était là et que Dieu regarde David, dit, de la descendance de cet homme viendra mon cœur. Et son cœur était Jésus. Son cœur était Jésus. Les hommes sont faibles, mes frères et soeurs. Cette citation où il est écrit que l'homme est comme une faible plante, c'est la vérité. Oui, l'homme est faible, la Bible dit qu'il est là comme une fleur, elle paraît pour un temps et ensuite on ne sait même plus où elle était. Il faut que nous puissions regarder véritablement l'œuvre de la croix. Et c'est l'œuvre de la croix qui nous fera entrer dans le ciel et non nos réunions, excusez-moi, que ce soit sur zélos, que ce soit des réunions dans des salles, dans des chapiteaux. Ce n'est pas ça qui nous fait rentrer dans le ciel. Ce n'est pas, excusez-moi, même si on fait dix réunions sur dix zélos par jour dans dix salles différentes. Ce n'est pas ça non plus. Ce qui nous fera rentrer dans le ciel, c'est de reconnaître notre faiblesse, notre incapacité, de reconnaître notre péché, le regretter amèrement, passer par le repentir en disant, Seigneur, je te demande pardon et je reconnais la faiblesse de ce que je suis. Mes frères et mes soeurs, la Bible dit que l'homme est coupable. Il est coupable. Dès la fondation du monde, après la désobéissance, il a été coupable. Il régnait, il pesait sur lui comme une épée de Damoclès avec un châtiment inévitable. C'est marqué dans le livre de Matthieu, Matthieu 24, 28, c'est marqué. Peut-être un texte pour les personnes qui ne sont non initiées à la Bible, un texte qui paraît peut-être obscur, c'est marqué comme ça. En quelque lieu que soit le cadavre, s'assembleront les vautours. Et ce texte dit tout simplement que là où il existe la corruption, tombera le jugement de Dieu et nul n'échappera au jugement de Dieu. Là où il y a la corruption, mes amis, là où hier on écoute, même aux infos aujourd'hui, il parlait de corruption dans les sphères les plus hautes, des plus hautes états du monde. Et la corruption, quand vous prenez le nom ou l'explication véritable de ce qu'est la corruption, excusez-moi d'être direct, la corruption c'est un corps abandonné à la terre et rongé par les mers. Et la Bible nous dit que là où il y aura la corruption, ça veut dire que là où il y a le vautour, c'est marqué, en quelque lieu que sera un cadavre, en quelque lieu que sera un cadavre, là s'assembleront les vautours. Et puis ce texte parlait bien dans le contexte où il était, parce que dans le désert, quand il y a un cadavre qui est au milieu du désert, c'est inévitable. On ne peut pas éviter les vautours de venir tourner, de venir à leur propre nourriture, de venir à... Ils ont été créés pour ça, pour nettoyer la nature, et c'est inévitable ! Et bien autant qu'il est inévitable que le vautour tourne autour de la carcasse morte, autant il est inévitable que le châtiment tombera sur la corruption du monde. Le monde est en pleine corruption, et puis on pourrait en parler, on pourrait donner des détails, on pourrait expliquer dans quelle sphère et dans toutes les strass de la société où il y a une corruption profonde. Mais il est possible de dire en général que le monde est corrompu, oui, le monde est corrompu, et qu'il n'y a pas d'action humaine, il n'y a pas d'homme spécial, excusez-moi, il n'y a pas de grand pasteur, il n'y a pas de grand homme. Un homme, un grand, un vrai, un puissant, il n'y en a qu'un qui a été sur la terre, la terre a été foulée que par deux pieds d'hommes exceptionnels, il n'y a que deux pieds d'hommes exceptionnels vainqueurs du péché sur la terre. Et ça a été les pieds percés du Christ, ça a été ses pieds à lui, oui. Et pour nous, mes frères et mes sœurs, si nous étions dans la logique juive, que par la responsabilité morale, nous devions rendre une conscience pure devant Dieu et devant le péché sans la victoire de la croix, nous serions condamnés, mes frères et sœurs. Parce qu'à la fin de chaque journée, nous serons, on serait perdant, mais le Seigneur est venu triompher du péché par la croix du calvaire, pour que nous puissions rentrer ensemble dans la patrie céleste, dans le ciel, dans le paradis de Dieu, appelez-le comme vous voulez. Mais en fait, c'est là où il y a Jésus et c'est là où je veux être. Peu importe le nom qu'on lui donne, mais c'est le lieu où il est lui et peu importe quel nom il porte, c'est là où je veux être. Oui, oui, voici l'homme, c'est cet homme qui a triomphé, oui, il a triomphé, il a triomphé, triomphé par la croix. Et puis, j'aimerais avec vous, avec peut-être deux lectures courtement, vous montrer la réalité de ces choses, pour que les choses soient remises à leur place. Des personnes, vous savez, aujourd'hui sont perdues sous le flux de soi-disant prophètes de ceci, ou de grands pasteurs de cela, ou de grands noms de ceci. Il n'y a pas de plus grand nom que celui de Jésus-Christ de Nazareth. Et tous ceux qui viennent s'associer au travail de Paul, de Luc, de Jean, de Pierre, de Matthieu, ce sont des serviteurs qui ont suivi les traces de ceux qui ont emboîté celui de Jésus de son pas. Et ce sont tous des frères ensemble. Il est écrit dans le livre de Job, des boucliers, ils ressemblent à des boucliers, ils se serrent l'un à l'autre, où l'air ne passerait pas. Et puis, des hommes ont voulu savoir qui était le plus grand au plus au milieu d'eux. Et puis, Jésus, connaissant la pensée de leur cœur, a pris un petit enfant, puis il a dit, vous voulez savoir qui c'est le plus grand ? Il a dit, c'est lui. Si vous ne lui ressemblez pas, vous n'entrerez pas dans le ciel. Ô frères et sœurs, regardons l'attitude et la pensée biblique par rapport à ce que je suis en train de vous expliquer. Il est marqué dans le livre des psaumes, psaume 24. On fait la lecture ensemble. Je ne vais faire que deux lectures pour être assez court. À l'éternel et à la terre et à tout ce qu'elle renferme, le monde et à ceux qui y habitent, car il a fondé sur les mers et a fermé les fleuves. Il a fermé les fleuves qui ? Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Vous comprenez la parole. Qui pourra monter à la montagne de l'éternel ? Qui s'élevera jusqu'au lieu saint ? Mais qui ? Qui ? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Mais qui, mes frères sur la terre, avait le cœur pur et innocent ? Qui ? Pas même David ! Pas même David ! Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme aux mensonges. Celui qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'éternel, la miséricorde de Dieu, le Dieu du salut. Voilà le partage de la génération qui l'invoque. Le partage de la génération qui l'invoque. De ceux qui cherchent sa face. Que cherchons-nous, mes frères et sœurs, aujourd'hui dans nos vies ? La réputation ? Que cherchons-nous ? La reconnaissance des autres ? Que cherchons-nous ? La vanité humaine ? Ou je ne sais pas, peut-être, l'aide de quelques humains comme nous, pauvres ? Mais que cherchons-nous ? Écoutez la fin. Portes, élevez vos lintos. Élevez-vous, porte éternelle. Mais cette lecture est extraordinaire, écoutez. Portes, élevez vos lintos. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi de gloire fasse son entrée. Et puis là, d'un seul coup, dans le ciel, il y a un point d'interrogation avec une question. Mais qui est ce roi de gloire ? Mais c'est qui ? L'éternel fort et puissant. L'éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos lintos. Élevez les portes éternelles. Que le roi de gloire fasse son entrée. Oui, parce que jamais un homme n'était arrivé jusque-là. Jusqu'à vaincre les portes de la mort. Jusqu'à les passer. Jusqu'à les réduire en cendres. Mais qui est donc ce roi de gloire ? L'éternel désarmé. Voilà le roi de gloire. C'est lui, l'homme selon le cœur de Dieu. Puis, je vais faire une dernière lecture avec vous pour que nous puissions achever la pensée de cette prédication ce soir. De ce mot de Dieu pour nous. Ça se trouve dans le livre de l'Apocalypse. Apocalypse 5. Des textes... C'est simple, mes frères et sœurs. Je ne rentre pas dans des choses compliquées. Même si ça s'appelle l'Apocalypse. Ce mot veut dire révélation. Et puis, je prends des choses qui sont à notre portée. Je prends des choses qui sont à notre portée dans le sens de la prédication. Pour que nous puissons comprendre ce psaume. Mais qui est ce roi de gloire ? Mais qui peut entrer ici ? Mais qui ose entrer ici ? Mais qui est capable d'entrer ici ? Alors, nous faisons la lecture Apocalypse 5. Puis, je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Un livre écrit en dedans et en dehors. Scellé de sept sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte. Mais qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ? Alors, un ange puissant. Excusez-moi. Un ange puissant, c'est même pas comme un bon chrétien. C'est même pas comme un grand pasteur ou un grand ministère. C'est un ange. Voyez ? Un ange. Un ange. Un ange. Une créature céleste dans le ciel. Sans péché. Parce que la Bible dit que ceux qui ne sont pas descendus avec Satan ont resté dans le ciel, ne sont pas corrompus. Et un ange, même pas. Il ne nous a même pas dit un ange. Je ne sais pas s'il y a des catégories ou des strass dans la hiérarchie des anges. Comme nous, on l'entend. Non, mais il a dit un ange puissant. Il dit lui-même. Mais qui pourra le faire ? Qui est digne ? Mais qui est digne ? Et là, il nous est parlé de dignité, frères et sœurs. De dignité. Et on n'était pas digne, ni vous, ni moi, frères et sœurs. On était même le contraire. On était indignes. C'est marqué. C'est marqué. Et qui est digne dans rompre les sceaux ? Qui est digne ? Et personne. Écoutez ces mots. Et puis je termine. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre et le regarder. N'aime pas le regarder. Et puis là, la Bible nous dit, il est écrit, et je pleurais beaucoup. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut digne d'ouvrir le livre et de le regarder. Parce qu'il savait, lui, Jean, quelles étaient les conséquences. Personne n'était digne, ni de le regarder, ni de l'ouvrir. Et l'un des vieillards me dit, écoutez, écoutez la richesse de ce que Dieu nous a laissé, la grandeur de l'œuvre de la croix de Golgotha. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure plus. Quelle bonté, père ! Quelle bonté, frères et sœurs, quand on dit, à une femme qui a perdu son fils, ne pleure plus ! Quand on dit, à une femme qui est mariée à un alcoolique, ne pleure plus ! Lorsqu'on dit, à une personne qui est dans la dépression, ne pleure plus ! Lorsqu'on dit, à une personne qui est liée par des liens du diable, ne pleure plus ! Parce que quand on pleure, c'est qu'il n'y a plus de solution. Quand on pleure, c'est qu'on est dans le désarroi, dans le gouffre. Et là, l'un des vieillards me dit, ne pleure plus ! Voici le lion, alléluia ! Voici le lion de la tribu de Judas. Écoutez, j'en viens à ce que je vous ai dit. Le rejeton de David ! Quand Dieu a dit, j'ai choisi un homme, c'était son fils qui l'avait choisi. Le rejeton de David ! Ce qui allait sortir de la lignée de David, mais pas David ! Jésus ! Le rejeton de David a vaincu pour ouvrir le livre et en rompre les seaux. Et je vis au milieu du trône des quatre êtres vivants, au milieu des vieillards, un agneau ! Quelle beauté, mon roi ! Un agneau qui était là comme immolé, il avait sept cornes et sept yeux, ce qui nous représente la perfection de Dieu et le regard de Dieu dans sa perfection, qui sont les sept esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint, écoutez-moi, il vint, c'est Jésus ! Il vint, il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. De la main de Dieu, Jésus accomplit l'œuvre de la croix pour que les noms des hommes soient écrits dans le livre de vie ! Quand il prit le livre, les quatre êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vos prières ce soir faites, frères et sœurs ! Alors, oui, 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 les juifs, par leur persévérance, croyaient arriver, ils voulaient apporter, par leur effort moral devant Dieu, à la fin de chaque journée et surtout à la fin de leur vie, un esprit, une âme, une âme non flétrie, une âme non touchée par le péché. Mais c'était impossible. Et tout le monde pleurait sur la terre parce que personne ne pouvait y arriver, même pas l'homme qu'on a présenté comme le cœur de Dieu, David. Mais si nous lisons à travers les lignes, nous savons que Dieu présente son Fils. Par contre, j'ai une bonne nouvelle, c'est quand il est venu sur la terre, il a fait une première prédication. Et je le répète parce que j'aime le dire. Je l'ai dit l'autre jour, je veux le faire. Sa première prédication à mon maître, c'était celle-ci. « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Oui, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Il a marqué, il a fait marquer dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 29. « Je vous ai dit ces choses avant qu'ils n'arrivent. » Toutes les choses que nous voyons, que nous vivons en ce moment. Et puis, nous pourrions, et les serviteurs pourraient le faire, partir dans beaucoup d'explications prophétiques de tous les fléaux et de tous les accomplissements des prophéties bibliques concernant notre temps. Oui, en quelque lieu que ce soit, là où il y a un cadavre tombera la corruption, là où il y a le péché tombera le jugement de Dieu. Mais nous ne sommes pas obligés de vivre sous ce jugement-là, parce que la croix du calvaire a été dressée comme le paratonnerre du monde pour pouvoir absorber toute la colère de Dieu sur le péché et tenir l'homme loin de la colère de Dieu et le faire entrer dans sa grâce. « Alors oui, je suis réjoui. Oui, qui, qui, mais qui c'est qui arrive ici ? Mais qui peut passer ses portes ? Portes élevées, volanteaux, que le roi de gloire fasse son entrée, car il a vaincu la mort. Mais qui est digne d'ouvrir le livre ? Mais qui ? Le rejeton de David, parce qu'il était là comme un agneau immolé. Oui, il a été immolé pour chacun d'entre nous. » Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais te dire ces mots et je termine. « Qui que tu sois, écoute, qui que tu sois, quoi que tu aies fait, viens à Jésus, il t'aime. » Et peut-être que le diable t'accuse, peut-être toi, rétrograde qui écoute, ou chrétien, chrétien peut-être qui a failli. La Bible nous dit qu'un jour, il y avait Josué, le souverain sacrificateur, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et puis, ses vêtements à Josué, le souverain sacrificateur, étaient sales. Et c'était vrai. Ses vêtements étaient véritablement sales. Et il avait honte. Et puis, si vous lisez le texte, vous voyez qu'il est tout petit, avec la tête baissée. Il se fait tout petit parce qu'il sait que ses vêtements sont sales. Et le texte dit ça. Il vit Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Et l'Éternel dit à l'Éternel que l'Éternel te réprime. Et réprimer, si vous prenez n'importe quel dictionnaire, ça va vous expliquer ce que ça veut dire. Ça veut dire empêcher par la force le développement d'une action dangereuse. Et puis, une action dangereuse qui se développe, vous savez, dans la vie de certains hommes, certaines femmes, c'est l'action du péché. Mais personne n'a le pouvoir d'arrêter cette action dangereuse. Lui, il a l'autorité. Alors ce soir, je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais je sais une chose, c'est que Jésus t'aime. Alors règle tes affaires avec lui. Demande-lui pardon, mets-toi à genoux, approche-toi de lui. Et puis le Seigneur Jésus-Christ te sanctifiera. Et comme il l'a fait pour Josué, il a dit ôtez-lui cette robe qui est sale, mais mettez-lui une robe qui est d'oeuf, qui est propre. Il a pris l'autorité de le faire. Même si Satan l'accusait, le Seigneur lui a quand même enlevé son iniquité. Et il l'a quand même revêtu d'une robe propre. Comme le prodigue qui était rempli de misère est venu. Le Père a pris autorité pour dire enlevez cette robe-là et revêtez-lui d'une nouvelle robe. Alors au nom du Seigneur, l'histoire revêtir de sainteté de pardon. Parce que Jésus t'aime ce soir. Que Dieu vous bénisse, excusez-moi d'avoir pris un peu de votre temps ce soir, mais Jésus veut sauver, bénir, fortifier. Il n'y a pas de grand, il n'y a que des hommes faibles, excusez-moi pour tous les serviteurs, pour tous les copains qui écoutent. Un grand, fort, puissant, un Dieu, homme, il n'y en a eu qu'un, il s'est appelé Jésus. Et qu'il nous aide, qu'il nous fortifie dans sa grâce. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Sous-titrage ST' 501